Parlons à présent de musique avec Tanger, désignée ville haute mondiale de la journée internationale du Giaz et chef de file des festivités, symboles vivants du brassage des cultures. La journée du Giaz prévoit pour le 30 avril un concert mondial. Et pour parler, mesdames et messieurs, des préparatifs et de l'ambiance autour de ce grand événement musical, nous sommes en direct de la gare ferroviaire de Tanger avec notre envoyée spéciale Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Aboubakar. Alors, Tanger, désignée ville haute mondiale de la journée internationale du Giaz, le coup d'envoi a été donné hier à la légation américaine de Tanger. Pourquoi d'ailleurs ce choix ? Écoutez, l'histoire de Tanger avec le jazz est, je dirais, centenaire. Parce que hier, justement, à la légation américaine, des experts expliquaient qu'il y avait des artistes américains dont un, vous m'excuserez, je n'ai pas retenu son nom, a enregistré un seul album dans sa vie. Et il l'a enregistré ici à Tanger parce que le jeune artiste était décédé plus tôt. Mais le jazz à Tanger, c'est une histoire plus que centenaire puisque de nombreux artistes étaient venus à Tanger retrouver notamment Abdallah El Gourd, un des grands vétérans, un des maîtres gnawis aujourd'hui et qui est d'ailleurs le seul marocain invité au concert du 30 avril. Donc le choix de Tanger pour de nombreux observateurs et même pour les responsables étaient le choix le plus naturel pour que Tanger soit la première ville du continent africain à justement abriter cette grande manifestation, cette vaste et grande et prestigieuse manifestation dédiée au jazz. Donc Tanger, ville haute, pendant quatre jours de cette manifestation, de nombreuses rencontres et des concerts comme ici à la gare de Tanger depuis dix heures de matin. Le public, les visiteurs, les voyageurs peuvent profiter de ce magnifique moment de musique avec notamment le jazz band de l'orchestre symphonique royal du Maroc. Alors Ilham, vous avez également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de rencontre, vous avez pu rencontrer plusieurs personnalités avant le lancement officiel des festivités prévues mardi prochain. Comment se prépare la ville du Détroit à célébrer cette journée internationale du gaz ? En tout cas, Tanger a répondu présente à cette manifestation puisque depuis hier, les murs de Tanger, les murs de la Médina, les murs de la Marina, les murs de cette magnifique gare de l'ONCF de Tanger, vibrent au rythme du jazz. Tous les jours, ici depuis hier, c'est l'orchestre symphonique royal avec son jazz band qui anime des concerts de 10h à 13h. Le même jazz band part sur la Marina à 18h pour justement faire profiter le maximum de personnes de ce moment de jazz unique. et historique dans l'histoire du Maroc et dans l'histoire du continent. D'ailleurs, le jazz band de l'orchestre symphonique royal va organiser un concert gratuit ce soir à Boukmar parce qu'il faut rappeler que tous les concerts sont gratuits et sauf bien sûr celui du 30 avril où c'est bien évidemment le concert global et c'est bien sûr un concert sur invitation. Ce soir d'ailleurs, il y a une très grande jam session dans un hôtel de la place. Une jam session, c'est la rencontre entre plusieurs artistes et c'est surtout énormément et beaucoup d'improvisation. La fête, elle continue demain également à Tangier avec, comme je vous le disais, ces concerts gratuits mais également des masterclass à Dar Gnawa avec notamment Maître Le Gourde avec des artistes. La fête va également se poursuivre, même à l'hôpital puisque un concert de 45 minutes est donné en partenariat avec la fondation Finnish avec une artiste marocaine et une artiste américaine. Justement, Elam, au-delà même de ce que vous venez de dénumérer, est-ce qu'également de manière globale, on peut s'attendre également à un programme assez riche lors de cette manifestation qui est donc également ces journées internationales du gaz ? Bien sûr, une journée très très riche et bien sûr, comme je vous le disais, une journée qui va être clôt par justement ce grand concert qui sera donné le 30 avril ici au Palais des Arts. L'occasion pour les Tangierois de découvrir cette magnifique bâtisse qui va être inaugurée grâce justement à ce International Jazz Day avec un concert qui va accueillir de nombreux artistes venus de 15 pays notamment le Cameroun, les Etats-Unis, l'Italie, la France et le Maroc bien sûr ou encore le Liban, Tariq Yamani, Mélodie Gardo, Adla Al-Gurd et bien sûr un orchestre qui sera mené par le grand et grand vétéran du jazz encore vivant Herbie Hancock d'ailleurs qui a son institut, l'Institut Herbie Hancock qui est co-organisateur avec l'UNESCO de cette grande manifestation ici à Tangier et pour vous faire profiter à Boubacar de ces bons moments que je suis en train de passer ici à Tangier et notamment à la gare je vais vous laisser avec un extrait du jazz band de l'Orchestre Symphonique Royal du Maroc je vous laisse profiter avec tout ce public et ce magnifique jazz band je vous laisse regarder tu seras de me rendre la Hawaiian Oui, ça va mais je suis fancipée tu as une botte Il n'y a pas encore et donc non tu as une botte Très bien flott de la importantes each le 遣 du la l gu la